Oui, j'aimerais juste dire que mon frère connaît Karl Marx. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la fondation d'un quotidien qui fera date dans le monde sportif. Le journal, l'auto, l'ancêtre de l'équipe. Nous allons analyser en quoi ce quotidien est le fruit d'un contexte politique enflammé et d'un système journalistique en pleine évolution. Avant tout, intéressons-nous à la situation du journalisme en France à la fin du XIXe siècle. La presse française connaît alors une véritable transformation, marquée par l'industrialisation de sa production et de sa diffusion, ainsi que par la massification du lectorat. Pour exemple, certains titres, tels que Le Petit Journal, franchissent le million de lecteurs en 1888. Dans une France de plus en plus urbanisée, le journal devient tant un objet de consommation accessible qu'un rituel social. Les articles de presse deviennent le centre des discussions, à la maison, dans les lieux publics ou encore au travail. Plusieurs éléments viennent expliquer ce bouleversement. Tout d'abord, le recul significatif de l'analphabétisation. 30% des conscrits ne savaient pas lire lors de leur arrivée au service militaire en 1860. Ce chiffre baisse à 17% en 1880 et se réduit à 4% à la veille de la Première Guerre mondiale. Cela s'explique par des politiques scolaires menées en France depuis une cinquantaine d'années. La première loi majeure est portée en 1833 par François Guizot, alors ministre de l'instruction publique sous Louis-Philippe. Celle-ci ordonne aux communes de mettre en place des locaux dédiés à l'éducation qui, si elle n'est pas encore obligatoire, offrent la gratuité pour les enfants des familles les plus modestes. Sous Napoléon III, le ministre de l'instruction, Victor Duruit, poursuit cette politique en imposant aux communes la création d'écoles pour les filles. Enfin, sous la Troisième République, Jules Ferry met en place l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque. Celle-ci a un rôle déterminant pour le gouvernement républicain dans la formation de bons citoyens et patriotes. Cet essor de l'alphabétisation accroît considérablement le taux de lecteur-consommateur potentiel. Autre facteur d'importance, la loi du 29 juillet 1889, qui encourage la libéralisation de la presse. Il suffit dorénavant de simplement déclarer son journal et le nom du gérant à la préfecture. La censure préalable est supprimée, tout comme le cautionnement, c'est-à-dire le dépôt d'une somme d'argent auprès du Trésor public avant toute autorisation de paraître. L'ensemble de cette loi est un appel d'air pour la publication. A Paris, par exemple, il existait en 1889 1300 titres. Ce nombre s'élève à 2000 en 1891 et à 2700 en 1899. En l'espace de 10 ans, les quotidiens parisiens ont plus que doublé. Au-delà des facteurs politiques, c'est le monde de la presse qui évolue. Le modèle de cette modernisation vient du petit journal. Fondé en 1863 par Moïse Polidor Millau, il a pour objectif de devenir un journal populaire, engendrant un nombre croissant de lecteurs susceptibles d'attirer les publicitaires. Pour cela, le prix de vente se veut être le plus maudit possible, 5 centimes. Il se vend au numéro et non par abonnement, comme cela se faisait jusqu'alors. Appuyé par de grandes campagnes de publicité, il devient le titre phare de la presse parisienne, atteignant le million d'exemplaires en 1888. S'il commence à publier des articles politiques après la chute du Second Empire, il ne reste pas moins un produit de consommation, qui doit avant tout satisfaire les attentes de ses lecteurs. Pour cela, il reprend et adapte les formules pour un lectorat populaire, la chronique, les faits divers et le roman feuilleton. Il est rapidement imité par d'autres titres, tels que Le Petit Parisien ou Le Matin. Une période d'ultra-compétitivité s'ouvre alors entre les journaux autour de trois axes. Le prix, le nombre de pages ainsi que la promotion. Afin de résister dans ce système libéral, les journaux n'ont d'autre choix que de croître ou de faire faillite. Néanmoins, le système publicitaire basé sur l'affichage se révèle lourd et coûteux. Il est peu à peu remplacé par l'autopromotion, avec notamment l'organisation de manifestations sportives. L'un des exemples les plus importants de cette époque est la course cycliste Paris-Brest-Paris par Le Petit Journal en 1891. Toutefois, un événement politico-militaire vient bouleverser le milieu du journalisme français à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. Mais avant de comprendre les raisons, il nous faut revenir rapidement sur les principaux éléments de cette affaire. A la fin du mois de septembre 1884, le bureau de contre-espionnage de l'armée française intercepte un bordereau à destination de l'attaché militaire allemand en poste appareil. Si l'état-major français s'alarme, l'enquête piétine. La principale stratégie mise en place pour découvrir le coupable est la comparaison d'écriture. L'atmosphère au sein des services français tourne rapidement à la paranoïa, chacun voyant chez son voisin un possible traître. C'est alors que le lieutenant-colonel d'Abeauville annonce reconnaître l'écriture d'un jeune officier stagiaire qu'il a rencontré quelques mois auparavant, un certain Alfred Dreyfus. Dans un état-major conservateur, nationaliste et en partie antisémite, plusieurs éléments vont jouer contre Dreyfus. Son origine alsacienne qui le rapproche de la figure de l'allemand, sa confession juive et enfin ses idées modernes en matière militaire. Le ministre de la guerre, convaincu de la culpabilité de ce dernier, demande son arrestation le 15 octobre. Prévenu par certains officiers, la presse antisémite tout d'abord, puis la quasi-totalité des quotidiens, s'acharnent dès le 29 octobre contre celui que l'on nomme le traître. Après un procès à huis clos devant un tribunal militaire, il est condamné, dégradé et envoyé au bagne de Cayenne. Pourtant, le nouveau commandant du contre-espionnage français, Marie-Georges Piccard, troublé par les éléments contradictoires du dossier, mène l'enquête. Cela le pousse à trouver le véritable traître, un officier des renseignements nommé Esther Hadzi. Celui-ci vendait depuis plusieurs années des documents aux Allemands. Malgré les preuves apportées par Piccard, la hiérarchie militaire refuse de reconnaître l'innocence de Dreyfus. Par ailleurs, pour enteriner son accusation, le capitaine Henri met à jour un nouveau document. Ce dernier n'est autre qu'une lettre envoyée par un diplomate italien, Alessandro Pannisardi, à Schwarzkoppen, l'attaché militaire allemand à Paris. On peut y lire ? J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on me demande à Rome, nouvelle explication, je dirai jamais j'avais des relations avec ce juif. C'est entendu. Toutefois, cette lettre n'a jamais été écrite par Dreyfus. C'est une pure création de la part du capitaine Henri afin de l'incriminer davantage et de défendre l'institution militaire. Piccard est rapidement éloigné de cette affaire en étant muté en Tunisie. Pourtant, son enquête ne reste pas lettre morte. Elle arrive sur le bureau du vice-président du Sénat, Auguste Schörer. Celui-ci va alors intervenir auprès du président de la République, Félix Faure, et du ministre de la guerre, le général Billot, pour que le procès d'Alfred Dreyfus soit révisé. Si ces derniers le lui refusent, ils sont pourtant bien obligés d'ouvrir une enquête sur Esteradzi, dont le nom est sorti dans la presse. Le conseil de guerre a quitté Esteradzi, ce qui va tiser le courroux du camp Dreyfusard, et notamment d'Émile Zola, qui publie deux jours plus tard son fameux réquisitoire « J'accuse » dans le journal L'Aurore. La pression exercée par le camp des Dreyfusards semble porter ses fruits. La vérité concernant le faux bordereau commence à se diffuser dans la presse avant que son auteur, le capitaine Henri, ne passe aux aveux et ne se suicide dans sa prison. Ce retournement de situation oblige le gouvernement à accéder aux demandes de la famille Dreyfus et de rouvrir le procès. De plus, les nouveaux responsables politiques, dont Valdeck Rousseau, souhaitent une reprise en main du pouvoir politique sur le militaire. Ils tentent d'éloigner les nationalistes les plus radicaux des postes clés du gouvernement. C'est dans ce contexte que Dreyfus est rapatrié de Cayenne en juin 1899. Il passe devant un nouveau conseil de guerre à Rennes. Celui-ci se déroule dans une ambiance délétère. Les témoins et les avocats de la défense ne cessent d'être menacés et le jury est mis sous une pression constante. Le bilan de ce procès est catastrophique. Dreyfus est reconnu coupable de trahison avec circonstances atténuantes mais est condamné à 10 ans de prison. C'est un véritable camouflet pour le gouvernement de Valdeck Rousseau. Dans la foulée, celui-ci oblige le président de la République Émile Loubet à gracier le condamné. Il souhaite ainsi mettre un terme à une affaire plus qu'embarrassante. Loin de s'en contenter, Alfred Dreyfus annonce dès sa libération qu'il souhaite une réhabilitation complète. Celle-ci a lieu en 1906, d'abord judiciaire, puis militaire. L'historien Dominique Califa nous met en garde. Il ne s'agit pas d'un acte fondateur car de nombreuses campagnes médiatiques, qu'elles soient judiciaires ou politiques, ont déjà émaillé le XIXe siècle. Cependant, l'affaire Dreyfus est un symbole de l'importance que prennent les journaux dans la construction de l'opinion publique. On constate qu'à l'image de la société, la presse française se divise en deux camps qui pourront, au gré des événements de l'affaire et de leur médiatisation, évoluer. Comme l'indique un autre historien, Pascal Horry, la question Dreyfus s'impose à la première page des journaux pendant environ deux ans, de la fin de l'année 1897 à la fin de l'année 1899. Elle entraîne une augmentation des prises de position au sein des professions culturelles. Lorsque les premiers éléments fuitent dans la presse, la critique de Dreyfus est unanime. On retrouve en premier lieu la presse antisémite de l'époque, dont le titre le plus diffusé est « La libre parole » d'Edouard Drummond. Les grands quotidiens de l'époque que nous avons déjà croisés, comme le Petit Journal ou le Siècle, prennent eux aussi fait des causes pour l'armée et suivent plus ou moins aveuglément les résultats du procès militaire. Il faut attendre les premières révélations de Picard pour qu'un certain nombre d'intellectuels commencent à prendre la plume. C'est le cas de l'écrivain, déjà fort célèbre, Émile Zola. Ce dernier publie dans le journal L'Aurore une violente diatribe à l'encontre de tous ceux qu'il juge coupables de la condamnation de Dreyfus. Cet article, qui reprend tous les éléments de l'affaire, englobe la quasi-totalité de ce numéro du 13 janvier 1898. À travers son article, Zola ne pointe pas seulement le doigt sur l'injustice que subit Dreyfus, mais plus encore sur l'incapacité de l'armée et du pouvoir politique de l'époque de reconnaître leurs erreurs et de vouloir à tout prix, fuse par l'usage de faux, de préserver l'institution militaire. Ces prises de position radicale ne cessent de se développer dans les deux camps. Cependant, Dominique Califat analyse que ce sont les journaux les plus modérés qui sont allés dans le sens de l'opinion, qui s'en sont les mieux tirés. À titre d'exemple, le Petit Journal, qui était l'un des phares de la presse quotidienne française, a subi un revers dont il ne se remettra jamais du fait de ses positions anti-Dreyfusardes. Le Petit Parisien, à l'inverse, anti-Dreyfusard modéré, a su s'orienter petit à petit vers la cause de Dreyfus à partir de 1899. De même, le matin, sans le vent tourné, et parvient à devenir un quotidien majeur au début du XXe siècle. C'est l'un des ressorts de l'affaire, quittant à montrer que le journalisme est avant tout un commerce où l'enjeu économique doit primer sur le politique, au risque de se couper de sa clientèle. Ainsi, pour Dominique Califat, le souci de la presse de masse ne signifie pas nécessairement l'abandon de toute ambition politique ou civique, mais il interdit désormais les engagements trop vifs. Il constate ainsi que les campagnes de presse vont se multiplier à l'issue de l'affaire Dreyfus, mais en mobilisant leurs lecteurs que sur des sujets non clivants, à travers des causes consensuelles, que ce soit pour la sécurité publique ou encore les événements sportifs. D'ailleurs, en parlant de sport, la presse sportive se montre elle aussi partie prenante dans cette affaire. Certains journalistes iront même à un engagement de plus en plus soutenu, quitte à délaisser l'analyse sportive pour mettre en avant des articles politiques. C'est le cas de Pierre Guiffard. Ce dernier débute sa carrière en tant que reporter pour le compte du Petit Journal. Profitant de l'intérêt de plus en plus massif des Français pour le cyclisme en cette fin du XIXe siècle, il crée une course Paris-Bresse-Paris en 1891. Celle-ci est organisée sous la houlette et surtout accompagnée du nom du journal. L'objectif est à la fois d'augmenter la visibilité du quotidien et de fidéliser le public tout en augmentant les ventes lors de cet événement. La course est par ailleurs promue par de nombreux fabricants de cycles ou de pneumatiques. L'entreprise Michelin, par exemple, profite de la course pour valoriser leurs pneus démontables. L'objectif est d'ailleurs atteint puisque Charles Théron, le vainqueur de la course, fut l'un des coureurs à mettre à profit cette dernière innovation. Fort de cette expérience, Pierre Guiffard a l'idée de lancer un journal sportif. C'est ainsi que son ami Paul Rousseau publie le 1er décembre 1892 le premier numéro du journal Le Vélo. Guiffard quitte quatre ans plus tard son poste de chef des informations générales pour le rejoindre officiellement et en devenir le directeur en chef. À l'initiative de ces deux personnages, le journal décolle et devient rapidement une référence avec une moyenne de 300 000 exemplaires vendus chaque jour. Ce quasi-monopole sur la presse sportive leur permet d'attirer toutes les grandes sociétés du cycle et de l'automobile de l'époque. Ainsi, les compagnies Dion, Zuylen, Renault, Michelin ou encore Panard se pressent pour diffuser leur marque dans les pages du journal. L'affaire Dreyfus va venir briser cet essor. Bien que Le Vélo soit un journal sportif, Pierre Guiffard n'aimait pas d'intégrer dans son journal des articles concernant l'actualité, notamment politique, du pays. En pleine crise, au moment où l'affaire divise le pays en deux, de nombreux journaux, nous l'avons vu, prennent position. Pierre Guiffard sera du camp des Dreyfusards. notamment après la publication du « J'accuse » d'Émile Zola. Cependant, la place de plus en plus importante que prennent ses positions politiques vont commencer à agacer ses commanditaires, notamment le marquis de Dion, patron de la marque automobile Dion Bouton, membre éminent de l'automobile Club de France. Il est l'un des représentants de la droite nationaliste, profondément ancré dans le camp anti-Dreyfusard. Cela expliquerait qu'à la tête d'un consortium d'industriels, principalement anti-Dreyfusard, issus de l'ACF, il décide de créer un concurrent au journal Le Vélo. Mais dans son ouvrage, La fabrique de l'information sportive, L'auto 1900-1944, Benoît Carité nuance fortement la vision d'un journal reposant principalement sur l'antisémitisme. Au-delà de ses positions politiques, Pierre Guiffard mène avant tout, à cette époque, une lutte éditoriale contre les courses automobiles, qu'il juge trop dangereuses. Le marquis de Dion rédige alors une lettre à l'attention des industriels qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'affaire, et met en avant les intérêts de s'associer à une publication qui ne serait pas politique et qui se rangerait toujours du côté des fabricants. C'est de manière générale la liberté de ton du vélo qui décide les industriels à créer un concurrent. L'objectif mis en avant par les propriétaires est de créer, je cite, un quotidien sous l'étiquette d'un apolitisme rassurant. Pour cela, il confie la direction du journal à Henri Desgranges, un ancien champion cycliste des années 1890. Reconverti depuis dans le journalisme, il est également chef de la publicité chez les constructeurs Adolphe Clément et directeur du Parc des Princes où il a fait édifier un vélodrome. Nommer l'auto-vélo, le premier numéro sort le 16 octobre 1900. Afin de se faire une place dans la presse sportive et surtout concurrencer le journal de Guiffard, Henri Desgranges s'entoure de nombreux collaborateurs expérimentés, à l'exemple de Géo Lefebvre qui sera à l'origine du Tour de France. Car Desgranges a rapidement compris que la réussite d'un journal sportif passe avant tout par l'organisation d'événements. Pour cela, il contacte le patron du petit journal, Hippolyte Auguste Marinoni, lui aussi anti-dréfusard, afin de devenir le co-organisateur d'une des principales courses cyclistes de l'époque, nous l'avons dit, le Paris-Brest-Paris. Une course, rappelez-vous, qui avait été créée à l'époque par son grand rival, Pierre Guiffard, et qui était jusqu'alors en partenariat avec le journal Le Vélo. Toutefois, ce dernier ne se laisse pas abattre. En 1902, il lance un procès contre son concurrent de l'autovélo pour l'utilisation abusive du nom « vélo ». Pierre Guiffard obtient gain de cause et oblige le quotidien de dégrange à se renommer « l'auto ». Ce coup dur s'accompagne d'une chute significative des ventes qui tombe autour des 20 000 à l'orée de l'année 1903. C'est alors que Géo Lefèvre lance une idée. Organiser un Tour de France en vélo sur le modèle de la course automobile créée quelques années auparavant. Fort de ses qualités d'organisateur d'événements sportifs, dégrange fait un énorme teasing autour de cet événement. Le lendemain du changement du titre, il dévoile le nom de l'épreuve dans un article sobre sur une colonne avec une mise à prix de 20 000 francs or. C'est un pari risqué qui peut être une réussite totale comme un échec retentissant. Cette épreuve est une immense réussite. Les ventes des numéros s'envolent tout comme la notoriété du journal. L'auto poursuit son ascension grâce à l'organisation d'événements sportifs de plus en plus développés. En 1903, 16 compétitions sont organisées. Les ventes ne cessent d'augmenter à chaque fois autour des grands événements. Pour exemple, en 1901, la couverture de la course Paris-Berlin automobile permet au journal de vendre près de 2 millions d'exemplaires en une semaine. Mais organiser un événement n'est pas forcément synonyme de réussite. En 1904, le Tour de France tourne à la Bérezina du fait de nombreuses fraudes et incidents. Henri Desgranges pense même à définitivement enterrer ce projet dès la fin de la deuxième édition. Pourtant, le journal, lui, réussit à résister à cette tempête. Mieux que ça, il finit par acquérir le leadership du journalisme sportif reléguant le vélo de Pierre Guiffard aux oubliettes. Le pari du Marquis de Dion et d'Henri Desgranges semble s'avérer gagnant. L'entrepreneuriat apolitique dans le monde de la presse sportive semble être la bonne formule en ce début du XXe siècle. Néanmoins, derrière l'apolitisme affiché par le journal, se cachent des intérêts économiques, allant bien souvent jusqu'au conflit d'intérêts. Bon nombre de journalistes de l'auto ont une position ambiguë entre journalisme et promoteurs de spectacles sportifs. C'est le cas par exemple de Léon Manot, Paul Rousseau ou encore Franz Reischel. D'autres peuvent même associer ces fonctions à ceux de membres de différentes fédérations sportives. Ainsi, lors de l'organisation d'événements, la critique est de plus en plus limitée et certains articles s'apparentent plus à des articles promotionnels qu'à des articles sportifs. Pour exemple, en 1901, le premier champion du monde sur piste afro-américain, Marshall Taylor, est attendu en Europe pour disputer une course contre le français Edmond Jacquelin. Celle-ci est une programmation exclusive du Parc des Princes qui, je le rappelle, est dirigée par le rédacteur en chef de l'auto, Henri Desgranges. 77 articles inondent les colonnes du journal les mois précédant la course. Certains vont jusqu'à défendre le prix exorbitant des places. Ce type de critique se retrouve également dans le témoignage de Victor Brière qui, en 1922, dénonce « Combien y en a-t-il qui savent que depuis que la boxe est boxe et que l'auto est l'auto, c'est-à-dire depuis sa fondation, le confrère prélève sur toutes les organisations pugilistiques une somme représentant 10% de la recette. Si nous étions de mauvais diables, nous mentionnerons le supplément de 2% également versé par les organisateurs à celui du rédacteur de la feuille jaune, c'est-à-dire le journal Loto, chargé de rédiger l'article. Autre problème, l'ambiguïté existe entre les articles de presse et les annonces publicitaires. En soi, il existe une distinction spatiale entre les informations sportives et la publicité que l'on retrouve en dernière page du journal. Toutefois, la frontière s'amincit lorsqu'on aborde les spectacles sportifs. Le journal propose en effet deux types d'offres publicitaires. Ces derniers peuvent être soit d'écrire eux-mêmes les articles pour annoncer la tenue d'un match, soit demander aux journalistes du journal de l'écrire. Mais cette location n'est pas mise en avant au grand jour. Aucune mise en garde ne vient alerter le lecteur. La publicité s'affiche dès lors comme de l'information. Quoi qu'il en soit, les lecteurs poursuivront leur lecture et le journal Loto aura encore de belles années devant lui. Il monopolisera la presse sportive française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui viendra bouleverser l'organisation du quotidien. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Communist Story. Le 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada